Donc, bonsoir à tout le monde et bienvenue. Donc, merci beaucoup à tous ceux qui sont déplacés dans cette position un petit peu compliquée. Prictesse, cette année, a connu plusieurs péripéties, qui ont été recortées une première fois, en raison de la grève, comme on se souviendrait, et puis ensuite, donc, on a dû changer de lieu, en raison de notre mobilisation qui a lieu, en ce moment même, devant la présidence, où nous devions, donc, nous voir. Donc, merci à ceux qui sont là, donc, d'avoir suivi le jeu de piste avec nous. Alors, ce que je voudrais faire, c'est brièvement présenter l'Institut, pour ceux qui ne le connaissent pas forcément, et puis, ensuite, introduire, qui est convidable, qui nous fait l'honneur de remettre le prix de thèse cette année. Alors, les missions de l'Institut du genre, elles sont nombreuses, je ne vais pas toutes vous les détailler, peut-être simplement, vous parler de celles qui nous occupent beaucoup en ce moment, et, enfin, pour aujourd'hui, comme, enfin, c'est les mois qui viennent, donc, bon, évidemment, une des premières missions, c'est soutenir la jeune recherche. C'est, donc, ce qu'on fait avec des programmes comme l'aide à la mobilité, donc, on donne de l'argent à des jeunes chercheurs pour partir quelques mois à l'étranger, enfin, faire des recherches. On a mis en place aussi, donc, le prix du master, donc, le prix du master sur la question du genre, sur les questions du genre et de sexualité, depuis 2020, mais, évidemment, le cœur de notre activité, de ce point de vue-là, c'est le prix de thèse, par exemple, sur le genre, qui a été mis en place en 2013, et, donc, nous en sommes à la 9e édition. Et, puis, cette année, donc, nous organisons le 3e congrès du genre, dont une majorité des participants, traditionnellement, sont des doctorantes, des doctorantes et ou des docteurs. Donc, c'est aussi quelque chose qui s'adresse beaucoup à la jeune recherche, et, donc, c'est organisé, comme certains d'entre vous le savent déjà, du 4 au 7 juillet à Toulouse. Et, cette année, le thème est « Futur », avec un S, entre parenthèses, « Genre, renversement, utopie, impatience ». Donc, nous avons reçu 322 communications, et nous sommes en train de bâtir le programme, mais vous voyez qu'il y a quelque chose de très important, de plus important, en fait, en termes de nombre de panels que la précédente. Et, puis, alors, donc, une des choses aussi auxquelles nous mettons beaucoup d'énergie en ce moment, donc, ça consiste à rendre visibles, donc, les recherches, alors, il y a la jeune recherche, comme il y a la recherche, on va dire, plus affirmée sur le genre, et, notamment, au moyen d'une dissémination, pour comprendre le thème technique qui a été repensé. Et, notamment, il y a des choses qu'on a faites récemment, c'est, donc, de refondre notre site internet, que vous pouvez voir, là, sur cet écran. Donc, il y a été l'occasion d'une collaboration entre l'Institut du genre et l'atelier Baudelaire, que je salue, qui est ici, qui est une agence de graphisme, qui valorise, donc, le travail des femmes designers. Et, donc, c'était important que, y compris sur quelque chose de technique comme ça, on ait aussi une collaboration, je veux dire, politique, et, en particulier, donc, la nouvelle identité visuelle que vous pouvez retrouver sur le site comme sur les réseaux sociaux, eh bien, elle est bâtie autour de la DELF, qui est un caractère inclusif, qui a été créé par Eugénie Bido, donc, on pourra vous expliquer plus tard, pendant un peu, si vous voulez, comment est-ce que ça concerne, mais l'idée, c'est que tout est pensé, là, véritablement, avec des enjeux du genre, y compris les lettres, les couleurs, l'architecture du site, etc. Et puis, une autre manière, en fait, de modifier, ou d'accroître la visibilité des recherches sur le genre, eh bien, c'est de monter une série de podcasts, qui existe depuis, déjà, nous avons déjà eu trois épisodes, c'est l'occasion d'une collaboration avec Binge Audio, que je salue, qui est là, également, donc, une fois par mois, la journaliste Lorraine Descartes, qui est là, bonjour, Lorraine, pardon, convient une chercheuse spécialisée sur les questions de genre pour interroger et expliciter une notion scientifique. Et donc, on a déjà eu, comme je vous disais, trois épisodes, dont le premier a été fait par le lauréat du prix Thèse 2018, enfin, un des deux lauréats du prix Thèse 2018, puisque c'était le sociologue Emmanuel Bobati, donc, qui a fait un épisode sur s'extraire de la binarité. Et puis, en deuxième épisode, nous avons eu le CAIR, Radicaliser le féminisme, avec la philosophe Sandra Logier, qui est ici, et qui est l'ancienne présidente du conseil scientifique de l'Institut du genre, entre autres choses, puisque c'est aussi elle qui a, on va le dire, créé l'Institut en tant que tel. Nous avons donc aussi le troisième, donc, qui a été diffusé, qui se nomme performativité, genre, mascara, des jeux de rôle, donc, avec Alémanuelle Berger, qui est professeure à l'étude du genre et ancienne directrice de l'Institut du genre. Vous voyez, on essaie de mettre en avant des personnes qui sont liées à l'Institut et qui utilisent un certain nombre de concepts qui circulent beaucoup dans les médias et on essaie de montrer comment ça fonctionne. Voilà, au sein de l'université. Alors, j'en viens maintenant au prix de thèse, au prix de thèse de cette année. Donc, cette année, on a eu 51 candidats, ce qui est beaucoup, ce qui est beaucoup plus que les autres années. Alors, l'année dernière, c'était peu, c'était 27. Ça, on pense, a eu un effet un peu Covid. En moyenne, on a toujours eu 30, 30 et 35, 38 en 2019. L'année dernière, on a un peu de gens soutenus. Donc, voilà, 51, c'est vraiment beaucoup. Et alors, il faut savoir que toutes les thèses qui sont envoyées, dont sont examinées, donc par un comité spécifique, qui est présidé par Michel Bozon, donc qui est directeur de recherche à l'UNED, qui ne peut pas être avec nous ce soir, qui aurait été, si ça avait été à la date initiale, mais bon, là, il avait des engagements. Donc, pour vous expliquer la procédure, peut-être que vous la connaissez, mais en fait, chaque dossier, chaque thèse, est lue à la fois par un membre du conseil scientifique de l'Institut du genre, et par un rapporteur extérieur qui est spécialiste de votre champ. qu'on essaie de trouver au plus proche au sein de notre conseil scientifique, nous ne sommes qu'une vingtaine, et ce n'est pas forcément exactement dans les clous, donc on ouvre à un extérieur. Donc, vous êtes issus de ce processus de sélection. Alors, juste pour vous expliquer qui nous avons lu à part vous. Donc, comme d'habitude, je vais dire, nous avons trois grandes disciplines, qui sont des disciplines traditionnelles dans lesquelles le genre est travaillé depuis longtemps, et beaucoup, qui sont la sociologie, l'histoire, et la littérature et les lettres. Alors, la sociologie, par exemple, c'est 14 thèses sur 51, l'histoire, c'est 10, et puis, littérature et lettres, c'est plus récent, en fait, ça fait seulement 2-3 ans qu'on voit beaucoup de thèses sur ces sujets-là, mais bon, ça vient vraiment massif, il y en a 8 cette année. Et puis ensuite, donc, on a anthropologie, 3 thèses, psychologie, 2, art du spectacle, 2, philosophie, 2, etc. Et puis, il faut faire une longue liste, il y a aussi une grande diversification, mais c'est vrai que ce n'est pas forcément avec un grand nombre de thèses, on a du droit privé, des études cinématographiques, des études anglophones, lusophones, des études hispaniques, géographiques, sciences politiques, sciences de gestion, sciences du langage, voilà. Alors, aussi, du côté des universités qui sont représentées, il y a une diversification qui va croissante, puisque cette année, il y a 17 universités qui ont présenté des candidats, enfin, ce ne sont pas les universités elles-mêmes, mais 17 universités qui sont représentées par leur docteur. Ça, ça, comme je vous le disais, c'est en cours de dixième diversification, puisque l'année dernière, il n'y avait que 11 universités, qui étaient représentées. Alors, bon, comme chaque année, là aussi, on a des universités qui envoient les gros contingents, celle qui est la plus présente, traditionnellement, c'est le HESS, où il y a un travail sur le genre depuis fort longtemps, donc c'était le cas aussi, c'est neuf. Et puis ensuite, parmi les universités qui envoient, enfin, qui sont pourrieuses de beaucoup de candidatures, il y a l'université de Paris 1, donc 5 cette année, l'université Paris 8, 5, l'université Sorme-Nouvelle, ça, c'est plus nouveau, 6, et puis, donc, l'université Lyon 2, l'université de Paris 1, qui est aussi beaucoup, et Toulouse, Jean Jaurès, qui avait peut-être, du coup, enfin, voilà, qui était d'autant plus enthousiaste et ça, ça y est, de collaborer avec le Gis, que donc, elle co-organise avec nous le congrès à la fin de l'année. Voilà. Et puis, donc, ensuite, 11 établissements sont représentés, je ne vais pas nous en faire la liste, qui représentent entre 1 et 2 candidats, mais bon, vous avez un peu une idée du maillage du territoire, en fait, voilà, qui est désormais relativement bien d'aboutir, même si on a quelques trous géographiques, où manifestement, enfin, je ne vais pas, je ne vais lancer personne, il y a des endroits où manifestement, le genre, c'est-à-dire, ne suscite pas des passions radicales, voilà. Donc, les prix de thèse, donc, cette année, dans l'ordre alphabétique, je vais laisser, dans un instant, Catherine Bidel, ne présenter mieux que ça, eh bien, c'est le premier lauréat et Kevin Bidot, donc, pour une thèse intitulée La vie en rose, petite histoire d'une couleur aux prises, aux prises avec le genre, donc, c'est une thèse en étude de genre spécialité art sur la direction d'Hélène Marquier, qui est l'art, qui est une thèse qui est soutenue à l'université de Paris 8, et puis, donc, la deuxième lauréate, donc, ce n'est pas un deuxième prix, c'est, là, je donne dans l'ordre alphabétique, donc, le titre, c'est « Des romances au-delà des frontières, la globalisation genrée du marché matrimonial et chances intimes, l'expérience migratoire et la réflexibilité sur le genre dans les conjugalités franco-post-soviétiques 1990-2015. » C'est une thèse de sociologie soutenue sous la direction de Jean-Luc Deschauds à l'université de Nouvelle. Voilà, donc, il me reste à vous présenter, mais est-ce bien nécessaire, Catherine Vidal. Donc, chaque année, le prix est remis par une grande figure française des études de genre et ou du féminisme, et cette année, c'est Catherine Vidal qui me fait l'honneur de remettre le prix. Catherine Vidal est neurobiologiste, directrice de recherche générique à l'Institut Pasteur et vous êtes connue, très connue pour avoir réfuté les déterminismes biologiques pour expliquer les inégalités sociales. En particulier, vous avez montré que le cerveau humain n'est pas une machine neuronale programmée par les hormones et qu'il est en permanence, en réorganisation, grâce à la plasticité qui le caractérise. Par exemple, vous avez montré que 90% des synapses se fabriquent à partir du moment où le bébé commence à entrer en contact avec le monde extérieur. Dès lors, les influences de la famille, de l'éducation, de la culture, de la société jouent un rôle majeur sur le câblage des neurones et la construction du cerveau, donc y compris et surtout dans sa dimension genrée. Donc, la démonstration est que, même si le cerveau des hommes et des femmes sont différents, présente des caractéristiques différentes, et j'allais dire, nous sommes d'autant plus heureux, en fait, de vous avoir avec nous ce soir que c'est véritablement une difficulté que nous rencontrons à l'Institut du Genre qui a vraiment réussi depuis 10 ans qu'il existe, non seulement, comme je disais tout à l'heure, mailler le territoire, assembler les forces de recherche sur ces questions du genre dans toutes les disciplines des sciences humaines et sociales et donc sur le territoire français, mais c'est quelque chose sur lequel il y a encore un très grand défi de difficulté, c'est vraiment dans le dialogue avec les sciences dures. C'est pas faute d'avoir essayé. On a avancé toute une série d'appels qui ont tenté de susciter des collaborations impliquant les sciences dures. On ne peut pas dire que ça a été pris d'un triomphe et de manière générale, on a parfois une certaine difficulté pour trouver des experts sur ce genre de sujet. Donc voilà, on est vraiment heureux que vous soyez là, qu'il y ait de votre côté des gens qui travaillent sur le genre et donc des personnes qui sont intéressées aussi avec les SHS puisqu'en fait, c'est ça qui m'a beaucoup intéressé dans l'émission que vous avez faite avec la France Culture. En fait, vous avez à un moment donné évoqué le fait que ce qui vous avait converti au féminisme dans vos jeunes années, c'était le fait d'avoir discuté avec un certain nombre de figures des sciences humaines et sociales. Vous incarnez aussi ce dialogue entre sciences dures et sciences humaines et sociales. donc merci d'être venu le mettre en oeuvre encore une fois ce soir. Je vous donne la parole. Merci beaucoup. Applaudissements 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 J'ai l'errage de manque de chance et mes proches ici présents pourront vous confirmer. Mais j'ai fourni une somme d'efforts considérable et considérés désormais pour répondre au niveau d'exigence du comité scientifique de l'Institut du genre que je remercie de me permettre de me tenir ici ce soir. Plutôt que vous offrir un résumé détaillé de ma thèse que pour beaucoup d'entre vous vous avez déjà parcouru mon intervention s'intéressera davantage à ce qui tourne autour de la recherche et la traverse mais qui est pourtant aussi éminemment constitutif. La vie en rose qui est donc le titre de ma thèse c'est donc une thèse de doctorat puisqu'il s'y tout va bien combinant une approche historique qui entend combler les manques historiographiques sur l'histoire du rose à une étude séméotique qui vise la compréhension de ces processus symboliques. Elle cherche à comprendre comment et pourquoi le rose est tant associé à la féminité mais aussi à l'homosexualité masculine à la gaieté à la queirité et à la blanchité. L'objectif est alors de retracer l'histoire du rose de ses usages et de ses effets de mettre à jour les processus de signification complexe de la couleur en lien avec sa conconstruction avec la féminité et de mettre en lumière et de comprendre les effets du rose et de sa symbolique sur les individus en termes de construction identitaire et de rapports sociaux. La vie en rose c'est aussi 4 ans de recherche sans bourse ni contrat doctoral 6 mois d'écriture 9 crises existentielles 1 mois de mise en page et oui ça compte près de 1500 pages et plus de 600 illustrations répartis en 4 volumes 9 chapitres et 4 textes complémentaires. La vie en rose à l'intersection des études de genre et des études sur la couleur c'est également la constitution d'un vaste corpus d'images et de textes recouvrant les domaines des arts visuels des arts du spectacle du cinéma de la télévision du jeu vidéo du marketing du graphisme de la musique des internets et des militantismes féministes gays lesbiens et queers ainsi que le développement et la mise en application de la méthodologie idoine pour les analyser. La vie en rose ce sont en doute des rencontres avec des chercheurs des chercheuses et des chercheurs des historiens et des historiennes des arts des anthropologues des sociologues des psychologues des linguistes des philosophes et des philosophesses des physiciens et des physiciennes une biologiste etc. Vous l'aurez compris ce travail est inter et transdisciplinaire ou pour lui dire avec les mots du théoricien de l'art d'Ajitua-Solore la couleur est antidisciplinaire. Mais la vie en rose c'est aussi du temps passé avec les artistes et leurs oeuvres des peintres et des peintresses des sculpteurs et des sculptrices des photographes des vidéastes un créateur de jeux vidéo des performeuses des danseuses un danseur et des chorégraphes des poétesses J'ai d'ailleurs eu le plaisir à collaborer avec une partie de ces artistes dans le cadre d'une exposition collective qui s'appelait 50 nuances de rose car une recherche sur la couleur ne serait rien sans pratique de la couleur sans expérience de cette dernière. La vie en rose ce sont enfin des centaines de personnes des dizaines d'après la police dont beaucoup d'anonymes qui via les réseaux sociaux lors d'échanges au comptoir d'un bar ou dans l'intimité d'une chambre ont partagé et continuent de partager avec moi leurs connaissances souvenirs et trouvailles sur la couleur rose et sur les couleurs en général. Je vous mentirai donc également si j'affirmais que ce prix n'aurait compensé que moi puisqu'il est la somme d'apports multiples que j'ai eu plaisir le plus souvent du moins à analyser synthétiser et mettre en perspective avec une littérature sur le genre et la couleur déjà dense. Voici donc les remerciements auxquels vous espériez peut-être échapper. Je tiens à remercier tout d'abord Hélène Marquier qui a dirigé cette thèse m'accompagnant avec rigueur et bienveillance maintenant le niveau d'exigence nécessaire pour achever cet exercice universitaire et qui continue d'en assurer le service à préhence. Je remercie également les membres du jury de ma soutenance qui ont eu la force et le courage mais aussi j'espère le plaisir et en plus ils ne sont pas là aujourd'hui la chance aussi de lire ce bavé rose et d'en évaluer la qualité je cite Céline Comon Annie Mollard-Defours Pascal Rousseau et Pierre Sauvanet. Tout comme Batman ne serait rien sans Robin ni Sacha sans Kikachu il m'est impossible de ne pas faire mention des sidekicks de la recherche de la jeune recherche en particulier qui oeuvrent dans l'ombre relisant et corrigeant les textes discutant du fond comme de la forme et devant supporter la fluidité des émotions qui jalonnent toute recherche qu'elle soit scientifique ou artistique. Je remercie donc Barbara Funot Florian Raren Marie-Dominique Gilles Guillaume Lebeg Valérie Anuré Dima Joamel Graal Alexis Comenda Maëlle Gramont Joana Tosta Virginie Cardon Cyril Vossi Madison Rigman Kevin Devos et Jennifer Fouloir. Là sur le top list je ne serai définitivement pas là sans Olivier Thuillier qui tour à tour a été amant ami colocataire assistant lecteur correcteur relecteur recorrecteur relecteur traducteur mais qui m'a aussi apporté le soutien moral technique matériel et financier nécessaire à l'écriture d'une thèse et qui continue de me soutenir depuis sur la route longue aride et caoteuse qui mène vers les portes de l'université ou celle du CNRS ou n'importe quelle autre porte d'ailleurs. Je disais donc c'est sans surprise que je reçois ce prix mais avec beaucoup de fierté et de joie. fierté de voir mon travail récompensé joie d'enfin gagner un peu d'argent avec ça compte aussi fierté et joie d'apporter une brique rose un rose vif impertinent et légèrement pailleté au champ des études de genre si souvent attaquées mais pourtant nécessaires fierté et joie de mettre en lumière les études sur la couleur qui malgré une bibliographie foisonnante ne sont pas suffisamment connues du monde académique comme du grand public si de plus en plus de travaux scientifiques s'intéressent aux couleurs rares sont ceux qui évoquent le rose et plus rares encore ceux qui s'y consacrent exclusivement cette thèse se présente ainsi comme la première dédiée à cette couleur avec l'ambition de révéler son implication avec le genre fierté et joie de représenter les recherches en art plastique au sein des lauréats et lauréats de ce prix discipline souvent incomprise parfois dénigrée et pourtant source d'innovation dans la recherche s'apparentant à de la recherche-création ou comme le préciserait le philosophe Pierre Damerwig de la recherche avec l'art celle qui se fait avec lui sans pour autant en faire son sujet mon intérêt pour le rose de ses limites en effet pas à la rédaction de cette thèse mais la déborde légèrement pardon largement pour s'infiltrer dans tous les espaces de ma vie quotidienne faisant toute la singularité et l'originalité de cette recherche Pierre Téléjoin est ici devant vous moi pédé freak très tatoué et très rose trop tatoué et trop rose issu des classes je cite en situation de sobriété subie de pouvoir vous présenter cette thèse écrite depuis les marges et parlant des minorités la vie en rose est aussi en partie ma vie en rose car cette thèse est certes l'analyse étayée et argumentée du rose mais c'est aussi un regard le mien porté sur l'histoire les petites histoires sur les représentations sur les cultures sur les identités et sur les luttes des minorités de genre et sexuel que Jean-Michel Blanquer arrête de trembler qu'il se calme et se rassoie personne n'est cancelle par mes recherches ni même par le rose la vie en rose que bon nom qualifierait aujourd'hui de wokiste s'adresse bien à tout le monde et oui Jean-Mi tu peux porter une cravate rose même si tu es un homme si ma thèse est claire sur le rôle joué par le rose dans les processus de catégorisation et de hiérarchisation et mot compliqué du genre qui touche et qui concerne donc tout le monde on ne saurait nier que c'est surtout avec les dominés que cette couleur est associée elle est avant tout et surtout associée aux filles et aux femmes maintenant la hiérarchie homme-femme selon l'opposition rose pour les filles et rose surtout pas pour les garçons elle est employée pour se moquer insulter et humilier les hommes homosexuels et par réappropriation le rose est aussi devenu un symbole de fierté pour les gays les folles et autres tapettes jusqu'à devenir l'emblème des identités et des luttes queer dans leur ensemble le rose parvient ainsi à rendre visible le genre en marquant la distinction entre ce qui est féminin et ce qui n'est pas y compris au sein de la catégorie homme et en même temps il le rend visible en faisant paraître cette distinction ahistorique qu'appréhente à différentes époques et aculturelle qu'a répandue à travers la planète tout en leur reliant à un détail esthétique où comme l'a écrit un ministre chercheur l'auréat du prix de Thèse 2022 de l'Institut du genre le rose tel un écran de fumée hautain travissante dissimule ainsi en réalité la machine au rouage bien huilée de la source même de cette fumée fin de citation abordant des concepts tels que hiérarchisation domination stigmatisation discrimination et montrant l'implication du rose dans les violences tant symboliques que réelles du sexisme de l'homophobie de la folophobie voire du racisme et du classisme les recherches que j'ai menées et que je mène encore ne sont donc pas uniquement des recherches sur une couleur mais aussi la tentative de déconstruire des systèmes complexes avec l'ambition d'envisager et de préparer non pas la vie en rose cette fiction monolithique façonnée par un système oppressif et diffusée par la télévision la littérature ou la chanson mais une multiplicité de vie en rose dans lesquelles n'importe qui peut se projeter je n'ai pas le temps d'en dire davantage aussi si cette petite histoire du rose vous intéresse c'est le moment où je vais faire ma pub ma thèse est accessible librement et gratuitement en ligne et pour les adeptes du papier une version adaptée sera publiée cet automne aux éditions Amsterdam que je remercie d'ailleurs pour leur soutien pour conclure c'est de nouveau à la philosophesse et chanteuse à ses heures perdues Miley Cyrus que je laisse les derniers mots le rose n'est pas qu'une couleur c'est une attitude merci merci à toutes les personnes qui ont partagé leur vie avec moi leur réflexion et leur temps toutes les personnes de ma recherche et enfin comme une thèse ne s'accomplit jamais je pense sans un incroyable soutien moral et affectif je veux remercier ici toutes mes chers amis tous mes proches qui m'ont supporté dans tous les sens du terme pendant toutes ces années et donc je vais en venir maintenant à cette thèse pour vous donner quelques éléments donc mon travail à porter sur la globalisation genrée du marché matrimonial autrement dit sur les transformations contemporaines qui touchent la famille et la formation du couple à la lumière de la globalisation et des rapports de genre et mes analyses ont été conduites à partir du cas des conjugalités franco-post-soviétiques qui se sont considérablement développées depuis la chute de l'UFSS pour vous donner un ordre d'idée entre 2005 et 2013 les mariages franco-russes impliquant un homme français et une femme étrangère arrivent en troisième position derrière les mariages franco-algériens et franco-marocains donc ces mariages sont nombreux et sont façonnés par des dynamiques de genre au même titre que d'autres conjugalités transnationales que je pense qu'il faut continuer à étudier alors ce qui m'a guidée pendant toutes ces années c'était de comprendre ces attractions internationales matrimoniales genrées de comprendre quels étaient les circuits de ces rencontres intimes et conjugales mais aussi les échanges et les rapports sociaux qui structuraient ces intimités et pour satisfaire mon insatiable curiosité j'ai voulu multiplier des postes d'observation en déployant un arsenal de méthodes aussi bien qualitatives que quantitatives et ce qui a eu pour conséquence aussi de me faire naviguer dans un arsenal de concepts notamment liés aux études de genre donc je ne vais pas pouvoir revenir sur les résultats de cette thèse étant donné le temps imparti mais je vais essayer de mettre en exergue certains éléments qui me paraissent les plus intéressants donc pendant plusieurs années j'ai pratiqué l'ethnographie multisituée c'est à dire que j'ai circulé entre la Russie la France, le Bélarus et l'Ukraine en allant à la rencontre des couples franco-post-soviétiques et en passant par les lieux par lesquels eux-mêmes transitaient donc des consulats des agences matrimoniales des aéroports des villes des lieux de sociabilité et c'est à partir de cette base que donc dans une perspective résolument inductive que j'ai investi d'autres pistes en me fondant sur mes observations et en premier lieu j'ai vécu une analyse socio-historique centrée sur la France et les pays post-soviétiques qui m'a permis de mettre en lumière l'existence de régimes de genre entendus comme des schémas de pratique historiquement et géographiquement situés donc des schémas de pratique dans lesquels les personnes s'engagent et en leur sein la définition de ce qu'est être un homme ou une femme est constamment négociée donc ce détour socio-hystérique m'a permis en tout cas de décortiquer ces schémas de pratique et de comprendre ensuite comment le genre est produit reproduit comment il se transforme s'adapte et comment parfois il est mis en échec et cette mise en échec peut se produire dans les conjugalités transnationales ce qui à mon avis les rend particulièrement intéressantes et appelle la poursuite d'autres recherches car dans ces conjugalités qui réunissent deux personnes qui sont nées ou grandies dans des pays différents il s'opère souvent une confrontation dans la sphère intime notamment des règles pratiques qui sont attachées au régime de genre et donc faire le genre là je fais référence à Vest et Zimmerman pour les personnes qui connaissent peut alors devenir problématique et j'y reviendrai un petit peu plus tard et cette prise de recul était aussi un préalable pour comprendre les attractions et répulsions matrimoniales genrées à l'échelle globale et pour saisir l'articulation entre régime de genre et projet de genre autrement dit pour identifier la production de masculinité et féminité désirables et indésirables à l'échelle globale et un site en 4 qui témoignait particulièrement bien de ce phénomène de ces productions était celui des agences matrimoniales internationales donc au sein de ce phénomène que j'ai renommé l'entremise matrimoniale globalisée se déploient des projets de genre qui sont portés non seulement par les discours des entreprises dirigés essentiellement par des femmes post-soviétiques mais aussi par les personnes donc les hommes et les femmes qui s'y inscrivent le recours à ces sites et ces agences témoignent de choix conjugaux qui résultent en premier lieu d'une insatisfaction vis-à-vis des rapports de genre et c'est cette insatisfaction qui pousse les hommes et des femmes à élargir l'ère de recrutement matrimonial au-delà des frontières et pourtant lorsqu'on analyse ces mariages avec des outils quantitatifs ce que j'ai voulu faire à partir d'une analyse du recensement et de la constitution de certaines bases de données on va constater que les femmes font beaucoup plus souvent de nombreux compromis beaucoup plus que les hommes et en particulier celles qui sont passées par l'entremise matrimoniale globalisée donc elles font des compromis sur l'âge de leur conjoint qui est souvent nettement plus âgée sur leur lieu de vie ou encore sur leur vie professionnelle mais l'enquête qualitative révèle qu'elles effectuent ces compromis pour concrétiser un triple projet matrimonial migratoire et de genre et donc ces femmes celles qui sont passées par l'entremise matrimoniale globalisée apparaissent dans la thèse en vis-à-vis des autres femmes qui ont rencontré leurs conjoints par hasard souvent plus aptes à négocier l'échange conjugal et surtout plus satisfaites de leur choix et en fait ce que montre la thèse c'est que leur choix s'appuie sur un travail cognitif engagé avant la conjugalité un travail de l'imagination donc là je reprends une conceptualisation d'Arjun Napadurai qui a conceptualisé ça dans les années 90 et ce travail de l'imagination leur a permis d'anticiper ce qu'elles pourraient obtenir en s'engageant dans un mariage associé à une migration elles savaient généralement qu'en migrant elles allaient changer de régime de genre le régime de genre dont je parlais avant et accéder à d'autres rapports conjugaux alors parmi les configurations conjugales étudiées pour en dire quelques mots outre l'écart d'âge plus important dans les conjugalités franco-post-soviétiques au profit des hommes qu'on peut observer de manière générale beaucoup d'entre elles de ces configurations conjugales présentaient des caractéristiques assez conventionnelles où les femmes étaient plus souvent responsables de la sphère domestique que les hommes et qui indiquaient qu'en termes de projet de genre les femmes faisaient généralement passer le matrimonial en premier tandis que les hommes faisaient primer leur carrière professionnelle mais je voudrais mettre l'accent ici sur l'existence de certaines configurations conjugales particulièrement originales comme celles dans lesquelles certains hommes ont migré ont rencontré leur conjointe sur place ou avant et ont arrêté de travailler et se sont dédiés au foyer familial ont pris en charge le foyer domestique il y a des cas comme ça ou encore celles où certaines femmes ont rencontré leur conjointe via une agence ou un site de rencontre se migrer se marier très rapidement avoir des enfants s'occuper de leurs enfants et rester au foyer et ensuite reprennent une activité professionnelle et finalement on observe une inversion des rôles puisque c'est elles qui deviennent les pourvoyeuses économiques tandis que leurs maris reprennent la gestion domestique du foyer je voulais citer ces parcours pour montrer qu'ils révèlent une certaine plasticité dans les rapports de genre au sein des conjugalités transnationales et cette plasticité est rendue possible notamment par la migration et le changement de régime de genre qui permet soit de s'extraire en partie de certaines inductions de genre soit de bénéficier de normes plus favorables dans le pays d'installation et l'inverse existe d'ailleurs aussi c'est à dire que certains hommes emigrants vers les pays post-soviétiques vont bénéficier de normes de genre à leur avantage plus favorables tandis que certains vont même réapprendre à incarner une masculinité dominante mais ce que voilà en fait on peut voir que la conjugalité transnationale va incarner à la fois des potentialités émancipatrices et aussi des logiques conservatrices dans les rapports de genre ça permet d'observer ces deux mouvements là et pas seulement des logiques conservatrices comme on peut souvent l'associer aux conjugalités transnationales un dernier point que je voudrais mettre en avant car il me paraît être l'un des plus prometteurs pour de futures recherches en tout cas c'est un point que j'ai envie de continuer à développer et l'idée que l'expérience migratoire et la conjugalité transnationale entraînent une confrontation avec de nouveaux régimes normatifs donc une confrontation qui s'accompagne de micro-épreuves notamment l'impossibilité de faire le genre que j'ai évoqué plus haut et ces micro-épreuves ces accidents notamment dans les interactions intimes révèlent aux individus une certaine vulnérabilité de l'ordre social et suite à ces moments de troubles ces moments de troubles vont avoir des conséquences pratiques pour les individus ils vont entraîner une prise de distance vis-à-vis des normes vécues jusqu'ici sur le mode de l'évidence ou du naturel et cette prise de recul leur donne la possibilité de décrire les régimes de genre dont j'ai parlé au départ et de se positionner vis-à-vis d'eux tantôt critiques tantôt favorables donc non seulement l'élaboration de ces comptes rendus participe à la dénaturalisation de l'ordre de genre mais ils permettent aussi aux individus de réaliser de réaliser par la suite un travail de comparaison donc après le travail de l'imagination on peut observer ce travail de comparaison dans la migration et de ce travail émergent des compétences critiques des réflexivités sur le genre et les normes se retrouvent ainsi soumises à la discussion en ce sens la globalisation du marché matrimonial parfois perçue exclusivement comme le reflet d'une marchandisation des relations intimes sexuelles, maritales et reproductives ou sous le seul prisme de l'inégalité participe plutôt à mon sens d'un processus de politisation des normes sociales et en particulier des normes conjugales et des normes de genre pour finir je pense que cette thèse laisse entrevoir certaines nouveautés concernant la formation du couple en contexte globalisé que les rencontres aient eu lieu sur la scène internationale dans des lieux assez classiques comme les études de travail ou les vacances ou via l'entremise matrimoniale globalisée ces mariages et leur augmentation et là je voulais juste citer un chiffre assez impressionnant 27% des mariages en France en 2015 implique une personne de nationalité étrangère donc c'est vraiment une part importante de ces mariages et donc leur augmentation montre qu'il est désormais possible de former un projet conjugal au-delà des frontières et de le mettre en oeuvre et si ces attractions matrimoniales internationales s'appuient sans aucun doute sur de multiples rapports de pouvoir elles traduisent dans le même temps une conscience du global qui alimente des désirs des résistances des connaissances et une exigence de liberté notamment en matière de genre donc les conjugalités transnationales permettent à mon sens d'explorer en profondeur la reconfiguration des intimités la recomposition des rapports de genre et plus généralement le réagencement des rapports de pouvoir à l'échelle mobile je vous remercie beaucoup pour votre attention et encore merci à l'Institut du genre d'avoir récompensé mon travail applaudissements 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 applaudissements